Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder les principes de déploiement d'une application iOS. En guise d'introduction, on a vu dans une séquence précédente qu'on pouvait exécuter une application iOS dans le simulateur, que c'était gratuit mais pas hyper pratique, ou sur le terminal, que c'était mieux mais un peu plus compliqué. Donc on va regarder les différentes possibilités. La première technique pour déployer une application, c'est via le connecteur USB. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire depuis pas tellement longtemps, depuis Xcode 7, ça a commencé avec Xcode 7. Ça se fait, vous avez finalement votre application que vous avez éventuellement testée sur le simulateur, vous branchez un câble USB, à l'autre bout vous mettez votre appareil, et c'est OK. En fait, on peut le faire avec ou sans abonnement, ou avec ce qu'on appelle un abonnement universitaire, sans que c'est nécessairement réservé aux écoles, mais en fait, sans abonnement, on a des contraintes. J'ai observé, enfin, mes étudiants l'an dernier ont observé qu'on ne pouvait pas déployer sur le terminal plus d'un certain nombre de fois dans une durée donnée. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez épuisé ces déploiements, et bien il faut attendre l'expiration de la durée pour pouvoir redéployer. Alors évidemment, ça veut dire que vous avez intérêt à tester intensivement sur le simulateur et à limiter vos tests sur le terminal. L'idée étant que ça permet à quelqu'un qui développe pour lui, tout simplement, de déployer sur son propre terminal ou sur 2-3 terminaux sans plus. Voilà. Donc c'est ça, l'objectif d'appareil. Ce n'est pas un objectif démentiel, généreux, de permettre à tout le monde de déployer AdVitaMetara. Donc, se souvenir qu'on a cette contrainte. La deuxième technique pour déployer une application, vous la connaissez, c'est de passer par l'App Store. Donc là, il y a plusieurs choses. D'abord, il vous faut un abonnement, bien évidemment. Ensuite, vous avez une phase de validation par Apple. On en reparlera, mais cette phase de validation, elle est compliquée. Et ils testent un certain nombre de choses. Et puis, bien évidemment, si vous vendez votre application, Apple prélève 30%. Si vous la donnez, Apple prélève aussi 30%, mais 30% de zéro, c'est vite calcul. Donc l'idée, c'est qu'une fois que votre application a été développée, déployée éventuellement sur vos terminaux de test en local, et bien vous la propulsez dans l'App Store. Et au bout d'un certain temps, il y a eu à l'époque des discussions sur les durées variables de validation par Apple. Je crois qu'ils ont fait un effort, il y a un site qui permet de savoir en gros quel est le temps moyen de validation des applications. Et à l'époque, c'était de l'ordre de 15 jours. Donc c'était un peu compliqué, parce que si votre application était rejetée, il fallait que vous refassiez une nouvelle demande après avoir corrigé les points qu'Apple avait demandé, et puis vous repassiez ce temps de validation. Et le temps de validation d'ailleurs, il est le même que vous publiez une nouvelle version ou une nouvelle application. Et puis une fois que c'est validé, et bien les gens téléchargent votre application depuis l'App Store. La troisième technique, qui est en général moins connue, et qui exige d'ailleurs un abonnement particulier, dit Enterprise, et bien en fait, c'est via un intranet. Donc on passe toujours, la phase de développement n'a pas changé, mais là, au lieu de déployer sur l'App Store, en fait, vous produisez exactement ce que vous envoyez à l'App Store. C'est un fichier .ipa, une espèce d'archive spéciale qui va contrer tous les éléments qui permettent de déployer l'application. La seule chose, c'est que vous maîtrisez la position de cet IPA, et vous pouvez du coup le mettre sur un intranet d'entreprise. Et là, que se passe-t-il ? Et bien, les gens vont récupérer ce fichier IPA, le glisse et le déplace dans iTunes sur leur machine, et lorsqu'ils connectent leur téléphone, à ce moment-là, il est synchronisé via iTunes. Donc ça, c'est intéressant pour les entreprises qui ne veulent pas publier une application via l'App Store, parce qu'elle n'est pas destinée à tout le monde, elle est destinée à des collaborateurs, éventuellement, elle a des comportements différents, parce que vous pouvez même dans l'IPA dire, voilà, cette application a le droit de s'éduquer sur ce type de téléphone, enfin, le téléphone dont vous avez listé les adresses, et puis telle autre application, et bien, elle est utilisée absolument sur tel autre téléphone. Quand je parle d'adresse, bien évidemment, c'est le numéro d'identification de la bestiole. Et donc, vous maîtrisez assez bien le déploiement fin, et donc vous arrivez à limiter assez bien l'utilisation et l'éploiement de l'application à un sous-ensemble du personnel d'entreprise, en fonction de droits qu'il pourrait y avoir. Et ça, c'est un point qui intéresse pas mal d'entreprises, c'est de pouvoir maîtriser qui peut avoir quel type d'application. Par exemple, quand ces applications permettent d'accéder à des données sensibles de l'entreprise, on peut imaginer qu'on ne veut pas non plus que quelqu'un qui synchronise son téléphone sur l'ordinateur d'un employé de l'entreprise puisse avoir les mêmes droits que cet employé sur son téléphone. B, ça protège pas tout, B, ça protège d'un certain nombre d'autres choses. Donc, pour ça, vous avez vu qu'on peut passer par ce qu'on appelle des programmes de développement, donc il y en a plusieurs. Le premier, c'est Rien, c'est celui que vous pouvez avoir chez vous. Le deuxième, c'est University, c'est ce qui est réservé aux écoles. Le troisième, c'est Enterprise, enfin, c'est pas réservé aux entreprises, d'importe qui peut le faire, mais vous allez voir qu'il diffère un petit peu du programme de développeurs sans. Dans tous les cas, vous avez droit au SDK, il est gratuit. Dans certains cas, vous avez droit aux versions bêta du SDK. Alors, c'est un peu moins vrai parce qu'eux, ils ont droit aux bêta publics. Maintenant, il y a les bêta et les bêta publics. Les bêta publics arrivent après les bêta. L'intérêt d'avoir les bêta, évidemment, pour un développeur, c'est qu'il peut préparer l'évolution de son application au prochain système. Voilà. Vous avez accès au forum tout le monde. Tout le monde a évidemment accès au simulateur. Par contre, sur le déploiement, seuls ces trois-là permettent de faire le déploiement via le câble USB. Ici, en fait, j'ai laissé barrer, mais je devrais plutôt mettre un symbole un peu différent parce que maintenant, vous pouvez le faire, mais avec toujours les contraintes d'un nombre max de fois. Et puis, vous avez la distribution. Alors, la distribution, c'est via un serveur interne. Il n'y a que l'Enterprise qui peut le faire. Et la diffusion sur l'App Store, il n'y a que l'abonnement qui peut le faire. Là, je vous ai donné les tarifs en dollars. Je crois qu'Apple, il le fait régulièrement. Il révise la parité euro-dollar dans un sens, en général, qui lui est extrêmement favorable. Donc, je ne garantis pas ces tarifs en euros. Mais bon, la question n'est pas là. Ce qui est plus important, c'est bien évidemment ceci. En guise de conclusion, comme vous le voyez, la chaîne de déploiement chez Apple est extrêmement cadrée. Elle l'est beaucoup plus que sous Android. Android, vous avez un Unix sous-jacent. Un instant. Pouf pouf. iOS, le noyau d'iOS, c'est du Unix. C'est du BSD. Tandis que le noyau d'Android, c'est du Unix. C'est du Linux. D'accord ? Donc, vous pourriez parfaitement faire un SCP sur iOS. Et c'est-à-dire ce qui se passe une fois que vous avez gel-breaker votre iOS. Je ne l'entendrai pas dans ce discours-là. Mais donc, en fait, sous Android, cette couche Unix est accessible. Et donc, quand vous avez construit une archive, vous pouvez faire le SCP. Le déploiement est beaucoup plus facile. Mais le fait, enfin, l'avantage, si vous voulez, quand même, d'avoir cette chaîne de point d'entrée cadrée, c'est que vous avez une protection qui est certaine. Il y a un certain contrôle qui sont faits. Et en particulier, contre les malveillances. Parce que, Apple s'assure que l'application qui est soumise sous l'AppStore respecte les API et ne contourne pas les API pour accéder à des parties qui sont interdites. Par exemple, accéder aux données d'une autre application. On peut le faire. Ou accéder par des moyens détournés au cas d'adresse ou aux photos. On peut le faire. Mais ça ne passera pas la certification. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il y a eu un trou dans la sécurité d'Apple, je crois que c'est il y a un peu plus d'un an, où en Chine, l'accès réseau pour récupérer les formules officielles des environnements de développement qui sont sur les serveurs d'Apple, c'est assez lent parce qu'il faut sortir de Chine. Donc, en général, il y a des endroits où on met un cache, c'est-à-dire qu'on met une copie et puis les gens accèdent à la copie locale et c'est plus pratique. Il y avait un petit malin sur un des caches. Il n'avait pas mis la version originale, il avait mis une version modifiée, mais qui contenait les bonnes signatures qui permettent entre autres le contrôle par Apple, mais qui généraient du code avec quelque chose qui engendrait un trou de sécurité. Et il y a quelques applications qui sont passées du coup sur l'AppStore et qui transformaient les téléphones sur lesquels ils étaient installés en vastes trous de sécurité. Apple s'en est aperçus. Ils ont mis quelques temps avant de s'en rendre compte. Et bien évidemment, les applications ont été immédiatement retirées. Les développeurs ont été contactés pour qu'ils recompilent, mais cette fois-ci avec la chaîne certifiée. Les certifications de cette génération d'environnement ont été très vite révoquées. Et à ce moment-là, il y a eu une vague de remplacements des applications qui étaient concernées. Donc il y a quand même un contrôle qualité qui est important et qui garantit un certain nombre de choses. Sur Google Play ou Google Store, je crois qu'on s'appelle, vous avez quelque chose d'équivalent, sauf que vous pouvez mettre des Google Store libres. Et donc là, vous êtes soumis aux règles de déploiement du Google Store libres. Il y a un autre problème aussi avec Google Store qui est très différent, c'est que quand Google publie une nouvelle version d'Android, et bien cette version, lui, il peut la propager sur ses terminaux, les Nexus. Mais par contre, elles sont transmises aux constructeurs qui font de l'adaptation pour leur matériel. Et donc on est soumis aux évolutions des constructeurs. Et donc parfois, il y a un laps de temps. Alors quand c'est la dernière version pour le dernier téléphone du constructeur, en général, il va vite. Mais quand c'est l'avant-dernier ou celui d'encore avant, et bien il est moins pressé. On se détonne pourquoi. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est une forme de protection. C'est-à-dire qu'Apple maîtrise tout. Le marché, il est captif. Et c'est le côté un peu gênant du système. Et puis surtout, au jour le jour, ça rend le mécanisme de déploiement qui est complexe. Moi, qui m'amuse à redéployer mes machines travaux pratiques une fois par an. Je m'arrache les cheveux parce que la procédure, elle a évidemment un petit peu changé depuis la fois d'avant. Et puis je ne la fais pas suffisamment souvent pour me souvenir de comment ça se passe, etc. Donc entre, ah ouais, c'est comme ci, comme ça. Et puis, nom d'un chien, la procédure a changé. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Mais, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez développer sur iOS, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, l'écosystème, évidemment, est complètement centré sur Apple. Apple, c'est une jolie machine à cage. Mais Apple, on s'en défend, il y a le fameux 30%. Je ne parle pas des achats inapp, etc. Enfin, tout est quand même bien conçu. Il est bien conçu à la fois comme un mécanisme qui marche plutôt bien. Il y a peu d'accro. Il y a eu des temps en temps, des problèmes de serveurs, des plantages, plus de déploiement possible, plus de collectivité. Mais c'est en général assez court. Il y a une infrastructure qui est complexe et qui est redondante, qui est robuste. Donc ça, c'est quand même bien. Et il faut voir que du coup, ça décharge les développeurs de la diffusion des questions. Mais quand même, je vous rappelle qu'Apple est la société qui a la plus grosse capitalisation boursière. Je ne dirai pas dans quel type de banque elle se dispatche. Mais ça, c'est grâce à l'écosystème. C'est les premiers qui ont compris ça. C'est les premiers. Il y avait eu des tentatives avant, mais qui n'ont pas aussi bien marché. C'est les premiers qui ont fait ça de manière aussi clean. Google a réussi à suivre parce qu'ils ont été relativement rapides et ils n'ont pas perdu de temps. Et par exemple, Microsoft, de ce côté-là, c'est un peu la misère. Parce que même si les softs et les systèmes qu'ils mettent en place, bien évidemment, c'est une société qui connaît son métier, sont bien placés. Eh bien, le problème, c'est qu'ils ont tel retard qu'ils n'ont pas l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les utilisateurs, les développeurs et les applications qui fonctionnent correctement, en nombre suffisant pour que ce soit la même machine à cache. Je vous rappelle quand même, en termes de performance ratio sur argent récupéré sur utilisateurs, sous iOS, les développeurs gagnent deux fois plus d'argent que sous Android, alors qu'il y a quatre fois moins d'utilisateurs. C'est étonnant. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501